Alors aujourd'hui nous sommes sur un chantier de maçonnerie, parment de pierres de luzerne sur mur en aggloméré. Alors je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut procéder pour ce genre d'opération. Alors, la première chose à faire, c'est d'organiser ces pierres. Alors moi mes pierres ont été livrées sur les palettes que vous voyez là-bas. Donc en tout, trois palettes. Et la première étape, c'est donc de les organiser par épaisseur. Voilà, pour pouvoir monter des assises droites. Donc moi c'est un petit peu archaïque, mais je m'y retrouve. En gros, vous partez des plus petites vers les plus grosses, et vous vous classifiez. Pour ce chantier, j'ai classifié en tous les 5 mm. Voilà, c'est-à-dire ici on a tout ce qui est inférieur à 6 cm. Ici on a 6 à 6,5. 6,5 à 7. 7 à 7,5, 7,5 à 8, etc. Voilà. Une fois que vous avez fait un tas suffisant, comme par exemple ici il y en a assez pour pouvoir monter une assise complète. Alors, par exemple sur ce mur-là, je suis à 8 mètres. Et bien vous pouvez prendre vos pierres et les disposer là-bas. Alors, on dispose tout d'abord ces pierres à sec. On dit à sec parce qu'on ne met pas de mortier en dessous. Voilà. Donc on les positionne sur l'assise précédente. Vous voyez, ça donne un aspect pierre sèche quand on fait comme ça, vu qu'on ne met pas de mortier entre les pierres. Donc voilà, vous les disposez à une certaine distance du mur. Ici, ça doit être 12 cm, me semble-t-il. Et il faut donc que toutes vos pierres soient à 12 cm du mur. En tout cas, du moins, cette face-là. Donc pour cela, vous allez vous confectionner une petite pige. Alors voilà, moi c'est pareil. C'est comme si j'avais fait un trait au niveau du scotch orange, sauf que j'ai mis un bout de scotch. Voilà, comme ça je suis sûr de bien le voir. Je positionne contre le mur en agglo. Je regarde au-dessus. Et normalement, je dois tomber pile-poil. Voilà. Donc là, je sais que mon parement est à 12 cm. Voilà. Et je fais cette opération pour toutes les pierres. Une fois que tout est droit, dans ce cas, je vais venir mettre du mortier derrière pour les coller. Et bien au mur existant. Voilà. Donc mon mortier, il est là. Moi j'ai fait un mortier de ciment. Après, on peut peut-être s'amuser à faire des mortiers bâtardés avec de la chaude. Bref, moi je ne me suis pas compliqué la tâche. On a fait simple. Voilà. Et on vient ensuite bourrer le ciment. Derrière les pierres. Comme ceci. Je m'excuse, c'est un petit peu compliqué de filmer tout en travaillant. Même d'ailleurs de parler. Mais bon. Voilà. On fait ça. Alors des fois, quand on met du ciment derrière les pierres, ça arrive que ça les pousse un petit peu. Donc on revérifie quand même avec la pige. Voilà. Bon là, par exemple, je ne suis pas bon du tout. Pourquoi ? Parce que ma pierre, on va dire que le parement de ma pierre n'est pas droit. Elle demande à venir un petit peu comme ça. Donc voilà. Il y a des petits réglages un petit peu minutieux qu'il faut faire pour faire en sorte que tout soit bien droit. Voilà. Et après, vous pouvez arriver à un résultat homogène, on va dire. Voilà. Encore tout ça à faire. Et voilà. Et bien écoutez, si vous en faites un, je vous souhaite bon courage. s'il est un, je vous souhaite un! Oui.